Exactement. Puisque l'autre, il vient, il plante son truc, il part, il part à Capulco, sa vie, elle n'a pas changé. Oui, d'accord. Mais justement, les femmes qui dénoncent, c'est sur les réseaux, là, qui dénoncent leur... Comment on pourrait les renommer ? Ceux qui parlent. Leurs gars, leurs gars. Leurs faux gars. Des fois, c'est des accords communs. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui, au final, se défilent. Ils n'assument pas, ils ont peur. Alors que peut-être tout le long de tout le cursus de grossesse, ils étaient là, ils étaient prêts. Et il y en a qui, au final, des fois, ça va être quoi ? La femme enceinte qui va dégoûter l'homme. Des fois, ça peut être l'accouchement. Il y a pas mal de facteurs qui font que ces hommes-là, au final, ils se défilent, ils se débinent. Et alors qu'à la base, ils pensaient qu'ils étaient là, en fait. Donc ce qui fait que c'est pas forcément un antécédent, une histoire, l'histoire de la femme qui a fait que l'homme est parti, en fait. Des fois, c'est juste des personnes qui... des gars qui n'assument pas, tout simplement. C'est pour ça que je disais qu'il faut mettre les trucs en 50-50. Parce que si on met le truc plus sur l'autre, ça va jamais s'arranger, en fait. C'est pour ça que moi, j'aime bien parler dans le 50-50. C'est de la faute des deux. Maintenant, on sait pas pourquoi le gars, il est parti. Si, on sait pas pourquoi le gars, il est parti. La fille, elle va jamais expliquer. Moi, je suis tombé, j'ai eu plein de relations dans ma vie. Je te dis la vérité, j'ai eu plein de relations dans la vie. Et les filles, elles sont allées me décentre. Elles sont allées parler à leur... on va dire, pour être. Tu vois ce que je veux dire ? Mais elles ont pas expliqué. Elles ont pas expliqué pourquoi moi j'ai fait ça, en fait. Vous voyez ? Et c'est ça que la majorité... Je dis la vérité, la majorité des femmes, c'est ce qu'elles font. En fait, elles veulent pas faire du one-one. En fait, elles veulent que tout vienne à eux. Donc elles veulent faire les plus grosses victimes de la planète. Or qu'il faut expliquer, il faut dire aussi. Et nous, les hommes, nous, si on a eu tort, on va le dire clairement. On va pas dire, ouais, là quoi, elle a fait ça. Bon, moi, j'ai rien fait. Non, non, non. En majorité, non. En majorité, on fait pas ça. Si on le fait, c'est parce que la fille, elle a fait. Tu vois ce que je veux dire ? Sinon, à la base des bases, quand ça commence, l'homme, il fait jamais ça. Parce que l'homme, en fait, il a un objectif. Parce que notre but, c'est d'être objectif, les hommes. On a été conçu pour ça. Tu vois ce que je veux dire ? On a été conçu pour ça, pour être objectif sur un truc. Ça veut dire, un exemple, il y a un truc qui peut se passer, c'est que l'homme, en question, c'est par rapport, peut-être, il a fait ça par rapport à une ancienne à elle, et il a pris sa vengeance sur la suivante. Donc, voilà, c'est pour ça que je dis c'est 50-50. Parce que ça se trouve, l'homme, là, qui a fait ça à la nouvelle fille, là, ça se trouve, c'est une consoeur à cette fille-là qui lui a fait du mal de fou. Tu vois ce que je veux dire ? Et maintenant, quand il revient, la proie, ça devient la prochaine. Donc, c'est toujours une précédente. C'est toujours une précédente qui va déclencher ça. Et lui, maintenant, pour se méfier, il va faire la même chose à la suivante. Or que la suivante, elle n'est pas forcément mauvaise. Non, mais bien sûr. Après, je trouve que c'est trop facile. Et c'est ce qu'il y a souvent. C'est trop facile. Mais après, là, on était juste dans le... À la base, on partait du principe que la femme, voilà, durant la grossesse, l'homme lui a dit « Je te suivrai, je serai là », et ainsi de suite. Là, on parle des dégoûts qui ont pu s'ajouter durant la grossesse, tu vois. Donc là, tu vois, c'est pas du 50-50. Attends, 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 attends. Je remets les étapes. Attends, je remets les étapes parce qu'il ne faut pas qu'on grille les étapes. Là, on a d'abord parlé de la séduction. Donc on a vu que, bon, c'est la première barrière, en fait, avant toute chose. C'est d'abord de séduire la personne. Une fois que la personne, elle est séduite, on commence à rentrer dans les trucs un peu plus sérieux. Là, à ce moment-là, à ce moment-là, il y a déjà une... La vraie étape qui est franchie, c'est au moment où on passe à l'acte sans avoir pris l'élément de contraception. Moi, je répète, moi, je suis pas dans le 50-50. Parce que le 50-50, ça empêche, en fait, aux gens de prendre leurs responsabilités. Tout simplement. Parce que dans le 50-50, ça veut dire que dans ton esprit, t'estimes toujours que l'autre, il a sa responsabilité. Or que pour moi, toi, en tant qu'homme, tu dois pas dire que c'est de la faute d'elle. Tu dois dire que c'est ta faute. C'est toi qui n'as pas géré. Et en tant que femme, il faut que tu te dises la même chose. Sauf que là, moi, où je veux en venir, c'est que rares sont les femmes qui vont dire que c'est 100% ma faute. C'est moi, je déconne. Ça, c'est le discours que j'ai pas l'habitude d'entendre. Une meuf qui va dire, ouais, je me suis retrouvé enceinte, le gars, il est parti, c'est de ma faute. C'est moi, j'ai mal choisi la personne. C'est moi, j'ai pas fait les produits de contraception comme il fallait. C'est moi, j'ai pas fait le nécessaire. Et maintenant, je me retrouve dans une situation qu'il faut que j'assume parce que j'ai pas fait le nécessaire. J'ai jamais entendu une femme tenir ce genre de discours. C'est vrai, c'est ça le plus gros problème. C'est ça le problème pour moi. C'est ça pour moi le problème. C'est que je veux bien qu'on dise c'est 50-50, mais avant de dire 50-50, dis d'abord c'est ta faute. Enfin, du moins, pense-le déjà. Assumer pas ta mentière, mais... Si, la mentière, ta part. Ça veut dire que assumer sa part, tu vois, moi j'ai... Ma vision des choses, c'est que si je te parle à toi, je te dirais c'est ta faute, c'est 100% ta faute. Arrête de mettre l'autre dans ton équation parce que ça t'amène des excuses, ça t'amène des... Comment dire ? Pour assouplir un peu, tu vois. Or que si tu te dis c'est de ma faute, ça t'oblige toi à te remettre en question le fait d'assumer que c'est ta faute pour pas que ça se reproduise. Mais dès lors où tu mets toujours l'autre dans l'équation, c'est que l'autre il a toujours un peu... Non, 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 c'est ta faute. Mais si je parlais à l'homme, c'est pareil, je vais le dire, c'est ta faute à 100%. On va pas dire qu'elle l'anime parce que toi t'aurais pu faire, t'aurais pu faire, t'aurais pu faire, t'aurais pu faire. Et pour donner un dernier exemple, je prends un exemple d'un accident que j'ai souvent visualisé dans ma tête. En fait c'est quoi ? C'est imagine là, t'es sur la route, d'accord ? Il y a... Toi t'es sur la... Comment dire ? T'arrives de droite. Donc en fait c'est toi qui as la priorité, d'accord ? Yes. Maintenant t'as la priorité à droite. Maintenant tu vois sur ta gauche que l'autre il va un peu trop vite, il a pas l'air de t'avoir vu ou de freiner sur la priorité. Maintenant toi tu te dis, c'est le code de la route, c'est ça, moi ma priorité c'est à droite, t'avances. Maintenant le gars il a pas calculé, bim, il rentre dans la voiture, côté conducteur, il y a ton fils derrière, il y a les enfants, ils meurent tous, sauf toi. Toi tu vas arriver, tu vas dire quoi ? C'est de sa faute, c'est de sa faute, et lui il a grillé la priorité, la priorité, la priorité, la priorité, la priorité. Mais on sera tous d'accord avec toi, aux yeux de la loi, c'est de sa faute, c'est lui qui a déconné. Mais toi quand tu vas te retrouver chez toi seul, sans tes proches, tout ça et tout, et que tu sais que t'as vu la voiture arriver, et que tu sais que t'aurais pu freiner, tu sais que t'aurais pu laisser la priorité, ça coûte quoi ? Faut que tu réfléchisses à la maison. Tu vas me dire qu'à ce moment-là, tu vas pas estimer que c'est de ta faute, si tu le fais pas, tu vas jamais, jamais, jamais t'en sortir. A dire que c'est l'autre, c'est l'autre, or que pour moi, moi en tout cas, moi si j'étais cette personne-là, moi ça suffit, l'autre il n'existe plus dans mon esprit, c'est complètement de ma faute. Parce que tout le temps je vais ruminer en me disant, j'aurais pu freiner, je l'ai vu arriver, j'ai senti, mais pourquoi je me suis pas arrêté ? Pourquoi j'ai voulu forcer la priorité, soi-disant, c'est moi le prioritaire, maintenant j'ai plus des gens autour de moi. Donc c'est pour ça que moi, dans ma façon de voir les choses, c'est que, ok, ok, chacun doit prendre ses responsabilités, mais à un moment donné, quand ça t'incombe, quand ça t'impacte toi directement... Ouais, forcément, ouais. T'as une autre vision de la chose. L'exemple-là que tu viens de donner, ouais, il est très percutant. Moi, c'est ça, quand la femme, elle se retrouve enceinte, toute seule, parce qu'il y a des femmes qui ont vécu des grossesses toutes seules, toutes seules, elles se retrouvent toutes seules, elle est là quand les moments sont durs, il n'y a personne pour lui tenir la main. Moi, j'ai envie de dire, mais c'est ta faute, frère, c'est toi qui t'es mis dans cette situation. T'as châte de l'homme en te confiant sans t'en rendre compte. Mais tu vois ce que je veux dire, parce qu'on oublie aussi les femmes qui disent, on oublie aussi les femmes qui disent, ouais, vas-y, je m'en fous de ce tocker, moi, je vais vivre avec mon enfant, maintenant dans le monde où on est, moi, je peux avoir mon travail, je peux avoir mon appartement, vas-y, fuck off. Femmes capables, on se dise, oui, d'accord, ouais, ok. J'ai plein d'exemples de femmes qui sont sales avec enfants, ça fonctionne. Moi, ce qui est marrant, quand les filles disent ça, mais entre leurs quatre murs, elles n'assument pas comme ça, c'est que sur les réseaux sociaux, elles font ça. Sinon, quand elles sont entre leurs quatre murs, il n'y a pas des réseaux sociaux, elles sont en train de capeler. Oh, ça dépend, la vérité. Non, cap, obligé, cap, obligé, cap. Franchement, franchement. Moi, je te dis la vérité, le secret des femmes, quand elles sont là, parce que ça, c'est leur âme, les trucs visibles comme ça, c'est leur âme, mais quand elles sont entre leurs quatre murs. Tu ne peux pas parler en autre nom, c'est le secret de quoi tu pourras. Non, j'ai des grandes sœurs, elles sont mariées, tout, elles-mêmes, malgré qu'elles sont mariées, même quand elles sont entre leurs quatre murs, elles ont du mal, frère. Ah ouais, mais les guerrières mentales, mentales, moi, je ne suis pas d'accord. Franchement, la vérité, pour toi, c'est vrai. Généralement, généralement. Si tu veux, viens donner de la force à ta sœur aussi. Parce que généralement, quand la fille veut faire la guérire, elle ne peut pas le faire. Mais non, ce n'est pas son rôle, c'est dur. Toi, tu blagues, mais... Moi, je suis une guerre ailleurs, je ne peux pas, je n'arrive pas. Non, moi, je t'ai dit. Franchement, moi, je vais donner mon expérience. Attends, un dernier truc. Franchement, c'est pour ça que pour la femme, c'est important que l'homme, il soit là. Parce que c'est l'homme et la femme, en fait. Les créatures, c'est homme et femme. Normalement, vous ne devez que vous concentrer l'homme sur la femme, la femme sur l'homme. C'est tout. Et maintenant, vous avez de communiquer, vous mettez en accord tout le temps. C'est bon. Parce que nos parents, là. Dernier truc, nous, nos parents, ça, c'est une autre génération. Nos parents, malgré les hauts et les bas, ils sont restés, ils sont restés, 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 restés. Ils sont restés, mais malgré qu'après leur disparition, ils sont heureux. Tu vois ce que je veux dire ? Or que spirituellement, quand il y a des séparations, parce qu'à partir du 21e siècle, comme je dis, à partir du 21e siècle, comme je dis, le fruit défendu, c'est un exemple. Le fruit défendu, c'est cette année en 21e siècle qu'il est...